bonjour les amis première vidéo aujourd'hui de tank mécanique simulator n'oubliez pas de liker de vous abonner à ma chaîne à mes vidéos à mes playlists donc voilà c'est la première vidéo alors on laisse ici sur convoyer c'est marqué start overview et crédit alors overview c'est parce que c'est le menu talent anglais pour commencer overview c'est l'aperçu c'est où il ya un char on voit le charbon enfin c'est pas intéressant je peux vous pas montrer ça on va faire un start start de suite alors il ya un petit peu déchargement pas très long mais quand même alors c'est un jeu qui est un petit peu comme un car mécanique simulator en fait c'est un peu ce genre là quoi sauf que c'est des temps quoi alors effectivement déjà un petit point en négatif là c'est que les temps de changement sont assez longs actuellement alors comme je dis c'est en anglais alors le premier le premier chapitre à la workshop à hier c'est en anglais donc bienvenue votre bureau dans cette zone le joueur peut rénover une tank il est stationné une saison harry fois quoi ouais enfin bon les veulent d'ouvrir enfin bref quoi en gros c'est ça on a compris on est en tant que simulator et gros donc voilà ici on est dans le dans le garage à l'atelier alors la première chose que je vais faire d'abord tout de suite c'est arrêté la lumière de lumière la musique voilà ça c'est fait alors vous voyez c'est marqué en fait il suffira de lire c'est marqué après ce carré et c'est donc le jeu que j'ai vu un petit peu donc c'est pour ça j'avais un petit peu simplement genre ici on a le le pick up c'est pour le chariot l'escalator là ici on a le le panel pour les améliorations qui sont ici ouais alors ouais bon mais du coup c'est même pas en anglais c'est en anglais maintenant bon du coup c'est plus marqué bon ça fait rien donc voilà excuse de suite alors là il y en a alors ici c'est la tourelle je crois de red stand ouais bon mais c'est parce que j'ai pas mis ouais ce que j'ai dû faire je vais d'abord ce que je voulais faire d'abord oui c'est ça c'est en anglais parce que il faut alors c'est pour ça que le jeu est indiqué un peu mais sauf que par exemple au début pour chercher le son propre sa propre langue il faut faire option sur la touche option de la manette et vous avez continuer setting donc c'est ce qu'on va faire et back to the menu bon donc setting ont fait setting avec la croix et ici on fait game on appuie sur game et on fait l'égage setting comme c'est à l'anglais donc on va chercher les langues alors il y en a quand même pas mal et tout ça comme langue ouais et tout ça comme langue on va prendre le français c'est mieux et ici que ça se passe ensuite autre mouvement de la tête tout ça bon ça je change pas le champ du vision la sensibilité d'entrée non plus ensuite vous avez le mode audio vous avez le module général je vais enlever le la musique alors pour relever la musique c'est avec le joystick enfin pour enlever pour bouger comme ça c'est avec le joystick droit moi horizontalement donc voilà et ensuite les effets je laisse et je fais appliquer donc voilà et donc maintenant comme je vous disais on a ici l'escalier ici c'est la tourelle support pour la tourelle ici bon ici donc il ya le truc alors par contre le problème c'est que ouais j'ai pas pensé cheveux alors restaurateur ou alors je sais pas trop comment ça marche ce truc là alors ici c'est pareil on a un deux trois quatre cinq six avec le joystick droit toujours pareil en bouche voilà on a tout ça à déverrouiller alors après un peu probablement parler on peut en débloquer une par contre débloquer l'amélioration réputation disponible 150 restaurateur professionnel ou appareil je sais pas jusqu'à cela à ça y est ok d'accord à batailler avec l'on fait avec le débloquer un peu débloquer aussi la tablette ah bah ça y est donc voilà on peut débloquer et ainsi de suite le quad permet des placements plus rapide et puis il agit lors des missions d'extraction alors il y en a une sur d'extraction je sais pas ce que c'est ouais et ainsi de suite on peut pas aller plus loin quoi c'est quoi ça où je suis là à l'avant-haut non où est ce que je suis là je sais pas qu'est ce que c'est quand un truc ici à ça d'accord ah ouais ça c'est ça d'accord le parking niveau 1 permet de disposer de plus d'emplacement dans votre atelier le quad bon en gros c'est ça plus rapide de moins toutes les transactions d'un magasin qui sont remises et les boulons se vissent 25 points rapide de moins je sais pas on va cesser on va s'essayer une transaction dans le magasin et ça c'est quoi la télé peinture permet de peindre le char ouais et par contre pourquoi est ce que je peux pas voir l'autre roule à par qui niveau 1 c'est quoi ça la meuleuse c'est la meuleuse menu amélioration bon bref vous verrez après ensuite ici vous avez pour personnaliser ici le menu alors ce menu permet de personnaliser différents éléments dans une pièce par exemple dans celle de musée les pièces que l'on peut personnaliser sont l'atelier le bureau l'atelier de fabrication l'atelier de peinture la salle de musée personnalisation disponible matérieux pour les murs plafond sol poster musée support musée étagère pour les objets de collection bon bref ouais ouais et là voilà ouais d'accord bon mais je sais pas on verra et bureau voyant comment je fais changer la caméra je sais pas bon bref allez go aller à la course à l'extérieur ça je voudrais ça c'est le support moteur ici c'est pareil c'est l'amélioration je sais pas où j'ai vu ça ici on a un marteau alors on peut utiliser le marteau permet de démonter une pièce de char en tapant un seul coup direct dessus toute pièce marquée par un joueur sur laquelle il tape avec le marteau se détachera nul pas que chaque coup sur la pièce la déferrira ouais bon abaisser ah ouais d'accord on a barré cette histoire bon bref et ça c'est le pistolet de sablage outil d'événation de la rouille ça c'est rien et ça ici c'est le pistolet à peinture ok ici c'est le poste à souder donc voilà en gros il y a ça je vous montre un petit peu pour les outils je crois qu'il y a que ça continue pour l'instant on va peut-être qu'il faut des verrouilles après ici on a un pont un palant là bon bref ici de ce côté si on n'a rien c'est ici par contre alors ici on a l'audio ici on a l'ordinateur ici la lampe pour annuler la lampe et donc ici on a l'ordinateur que je vais vous montrer de suite ce menu permet d'ouvrir le gestionnaire email l'organisateur l'organiseur le magasin de pièces détachées pour les chars et la banque d'accord donc ensuite donc on a une boîte email musée des chars musée des chars ouais alors pour l'instant musée des chars ouais bon je sais pas l'organisateur c'est quand on va voir des ce menu permet la gestion des contrats en cours voilà le joueur peut terminer chaque contrat au moment où il veut si le contrat est une mission d'extraction le joueur peut la commencer ici n'oublie pas que terminer un contrat avant d'avoir atteint les objectifs conduits au paiement des pénalités ouais alors extraction je sais pas ce que c'est enfin bon le magasin de pièces et la banque alors la banque bah c'est la banque un prêt sélectionné gna gna bon bref ouais on s'en fout alors le magasin de pièces détachées alors ce menu permet d'acheter des pièces neuves pour le chars sélectionné le joueur peut sélectionner la marque de chars qui l'intéresse puis sélectionner des pièces du chars disponibles le joueur peut également filtrer les pièces suivant leurs modules par exemple uniquement ce qui concerne les roues il peut aussi acheter des plans qui peuvent être utilisés dans le menu fabrication pour la fabrication des pièces neuves parce qu'on peut fabriquer les pièces neuves apparemment ok d'accord on verra de toute façon parce que comme de toute façon je vais pas faire le jeu beaucoup non plus donc ici on a des chars en fait on a 3 6 9 12 15 et 18 je crois 21 bref par exemple si on prend ici on appuie et on a les pièces qui vont arriver voilà donc après comme vous pouvez voir ceux qui ont fait la mécanique un truc on a l'internateur donc un mot qu'il soit des vibrations l'arbre de transmission voilà c'est les pièces sont pas les mêmes mais c'est simple barbotin par contre ça bon c'est tout chenille et ça il y a des trucs sont différents mais au bidon d'huile au bidon bar de torsion bon c'est des blocs de vision la vision c'est pour les visées bloc de vision du pilote bon ça c'est spécifique au la boîte à vitesse bon après il y a des trucs c'est un petit peu pareil boîtier de la batterie etc etc bon et après vous avez ici dans les catégories le caisse intérieur intérieur etc intérieur de la tourelle voilà intérieur de la tourelle voilà bon c'est spécifique au temps par contre bon oui ça on verra magasin voilà donc c'est tout ce que je voulais montrer boîtier mail on va faire le boîtier mail parce qu'il faut alors ce menu permet la gestion des emails reçus le joueur peut ouvrir les emails en cliquant dessus lorsque le mail est sélectionné le joueur peut accepter ou refuser le contrat le joueur peut également filtrer les mails suivant leur état on appuie sur x et on peut le supprimer d'accord donc voilà on a deux contrats disponibles ici nouveau début et j'ai besoin d'aide pour les travaux de restauration alors nouveau début c'est ça on va commencer par ça au début de l'oncle Tom pardon j'ai entendu dire que vous avez repris l'atelier de votre père toutes mes condoléances c'était un ami très cher alors je sais pas pourquoi il s'appelle l'oncle Tom c'est pas mon oncle puisque de toute façon il vous voit alors je sais pas je voudrais vous aider à démarrer alors voilà ma proposition démonter et réparer les pièces cassées dans mon KV1 puis remonter les une fois réparés bonne chance gain potentiel 2000 dollars et réputation 16 et des réparations exigées faibles je vais accepter le job ici et donc voilà pour vous montrer le début comment ça marche bon voilà après je vais en faire un petit peu en off et puis après bon voilà je vais faire 2 ou 3 vidéos et puis après c'est tout alors ici on va arrêter puisque là qu'est-ce qu'il a marqué ? s'approcher puis cliquer sur n'importe quelle pièce oui mais c'est à l'accord parce que le char il est là-bas en fait on a encore un char ici donc comme on l'indique alors comme vous voyez dès que vous arrivez sur les pièces c'est marqué barbotin roue de route etc etc la chenille chenille arrière chenille oui c'est plusieurs trucs de chenille bref et si vous faites là-dessus voilà réputation du char réparation du char il est à 97 montage du char 100% suppression de la rouille sablage application de l'après peinture caisse état de la caisse extérieure terminée bon ça c'est donc ici il faut arriver à 100% comme c'est marqué sur la gauche s'approcher puis cliquer sur n'importe quelle laquelle des pièces en surbrillance donc c'est celle-ci alors comme vous pouvez voir il y en a 3 en fait je l'ai fait déjà il y a celui-ci il y a le truc là les phares et le la câble de remarquage supérieur il y en a 2 donc il y a que ça à faire donc ça va très vite fait pour commencer alors par contre ensuite ils disent marquer la pièce presse 2 pour marquer on va faire carré alors donc ici on est dans le menu démontage on va dire alors il faut juste que je m'habitue à la aux manettes la manette donc ici le câble de remarquage presser pour monter là on va pas monter on va démonter on a démonter donc voilà ici on va faire celui-là pourquoi voilà qu'est-ce qu'il faut faire presser hop non non et on va prendre celui-là hop là voilà avec R1 R2 plutôt donc voilà ensuite il nous dit ouvrir le menu radial ah oui alors ouvrir le menu radial donc ouvrir le menu radial c'est avec L1 L1 on appuie on a menu radial donc ici on a menu stockage alors ici on a stockage là normalement alors on a stockage ici pour trouver les pièces ici on a la tablette ici on a le mode de montage l'extérieur du char basculer sur la vision des pièces extérieures du char et ici chercher trouver les pièces donc c'est ce qu'on va faire le menu stockage donc on va appuyer sur avec la croix ici alors ce menu permet de contrôler les pièces du char que le joueur a auparavant démonté du char fabriqué dans le menu fabrication acheté dans le magasin de pièces quand le joueur sélectionne une marque de char quand le joueur... bref et donc voilà et donc on a nos fameuses nos fameux câbles ici et notre phare ici menu stock vous avez partout ici c'est tous alors la caisse l'intérieur de la caisse la tourelle l'intérieur de la tourelle les roues les chenilles le moteur boîte de vitesse et l'alimentation alors si on fait alimentation ça va être moi y'a rien c'est quoi ? c'est des câbles de quoi ? ah des câbles de remorquage d'accord mais c'est dans quoi câbles de remorquage alors ? ah dans caisse ouais c'est dans caisse ouais d'accord on va laisser dans tout de toute façon ensuite ensuite ici en bas vous avez la pièce qui correspond au char c'est un KV1 si vous appuyez alors je sais pas si on peut appuyer d'ailleurs là on peut pas non bon ça fait un chercher parce qu'on a d'autres chars après chercher d'après le nom le nom du char je pense qu'on peut faire exactement sous-traiter la réparation c'est ce qu'on va faire vendre la pièce recyclée je sais pas c'est recyclé je sais pas et puis tout sélectionné c'est pour sélectionner donc ils disent sélectionner le bouton en surveillance pour faire réparer la pièce en surveillance alors on va appuyer ici alors c'est à 8% 15% 6% donc on va cliquer non on va sélectionner le bouton en surveillance et bien oui ah non ah oui si c'est ça ouais bon je sais pas le bouton en surveillance ouais alors là j'ai pas compris comment ça marche sélectionner le bouton en surveillance euh alors là par contre ouais mais il y a un petit problème à ces trucs apparemment euh ça décolle un peu alors je vais recommencer ouais parce qu'il y a un petit problème stock alors il faut faire sous-traiter d'abord je pense ouais c'est ce qu'ils ont dit sélectionner le bouton en surveillance mais c'est ce que je fais mais c'est ce qu'ils ont dit non mais en ce et quoi ça marche ce truc euh je comprends plus et pourquoi tu te tu te tu te tu te ah oui alors là j'ai un petit problème euh le bouton en surveillance mais c'est celui-là le bouton en surveillance c'est celui-là le bouton en surveillance c'est ce que je fais pour faire réparer les pièces d'accord et après oh mais que c'est mon chuchu ce truc ah ça y est bon j'ai rien compris on va faire euh ouais je pourrais bon euh donc là je mets tout en surbrillance et donc je fais sélectionner le bouton ouais c'est ce que je viens de faire on va pas me casser les pompons euh euh sous-traiter la réparation euh voilà sous-traiter la réparation euh cost of réparation euh ça coûte 431 euros euh 431 dollars je dirais et tant nécessaire 60 60 et avec la peinture c'est la peinture enfin bref en gros on fait ça en gros c'est ça hop on fait continuer et voilà et c'est parti alors en fait voilà euh c'est ici que ça se passe euh ça part de 60 et au fur et en mesure vous voyez ça monte de 81 28 22 euh vous avez les au fur et en mesure ça va se mettre jusqu'à vert bah alors c'est pas tout pareil c'est parce que c'est la sous-traitance en fait c'est de la peinture je crois enfin je sais pas si j'ai bien compris le truc mais alors c'est la première vidéo donc euh euh je vous montre comme ça après je ferai des ajustements après euh un peu plus tard euh euh la deuxième ou la troisième euh euh si j'ai bien compris le jeu quoi c'est en mesure que j'avancerai quoi parce que là ça va ça vire au fur et à mesure et ça va devenir euh couleur euh du char après attendez maintenant que les pièces soient réparées vous pouvez fermer le menu et travailler et voilà voilà et donc on est reparti au on est euh euh ça a repris la peinture couleur euh euh du char quoi en fait donc ici passer à mode montage donc je ferme et je passe en mode montage c'est à dire que je fais un RL1 montage qui se trouve hop mon truc il est où ici donc j'appuie sur X et donc voilà et ensuite je suis en mode montage ici je clique donc je fais R2 hop je fais R2 et le Phara et voilà venez appuyer sur l'ordinateur sélectionné mais ouais bon enfin c'est pas le tour de français et donc je suis à 100% maintenant vous voyez partout donc voilà en gros c'est ça c'est le début après on verra et donc après une fois que j'ai fini j'ouvre l'ordinateur alors c'est pour A20 un peu quand même ils auraient pu nettoyer A20 quand même euh ici donc je suis sur carré donc voilà section de surprenance c'est le bouton organiser organiser et ici le récapitulatif de la commande donc vous voyez donc le tome nouveau début KV1 atelier 2000$ je vais avoir 2000$ et républication 16 100% de réparation état de réparation exigée je peux cliquer je peux cliquer euh avec la croix enfin la croix ouais euh ou ça me marque donc les trois trucs je suis à 100% donc c'est bon je peux terminer la commande et donc j'ai pu terminer la commande et voilà et je suis à 11 de 1969 donc voilà et ici il n'y a plus rien donc voilà donc ici il n'y a rien organiseur magasin de pièces marque musée des chars euh musée des chars j'ai dit ouais mais on verra je verrai parce que je ne sais pas comment ça marche ça je ne sais pas ce que c'est bon euh le boîtier donc voilà un nouveau début et si apparemment c'est celui-là ouais qu'est-ce que je fais avec ça après rien euh je l'ai fait celui-là c'est marqué que c'est fait de toute façon alors par contre euh comment euh je peux l'enlever là maintenant euh tous les contrats contrats disponibles contrat actif contrat fini contrat annulé contrat échoué contrat fini c'est celui-là alors est-ce que je peux l'enlever ouais voyons on peut l'enlever je pense que c'est je pense qu'on peut subscrire je pense voyons ouais c'est ça je vais le supprimer euh euh contrat fini est-ce que ça me le marque ah non plus ouais mais c'est pas grave on peut l'enlever en fait ouais bon et non voici j'ai trois contrats donc euh j'ai besoin d'aide euh pour les travaux de restauration euh pour son à machine chouette Sherman euh c'est un un char américain euh répondez-moi un mythe c'est très urgent euh à 14 000 hein 28 normal mais c'est la restauration ouais je sais pas si euh information au sujet d'un char euh salut on est tombé sur l'info qu'il y a un char à sortir ça vous intéresse euh euh à sortir gain potentiel 0 euh réputation 11 ça veut dire il n'y a rien à gagner c'est-à-dire sortir un char à sortir alors je sais pas ce que ça veut dire exactement sortir un char mais récupérer peut-être je sais pas euh puisqu'il coûte rien peut-être aller chercher un char je sais pas euh j'ai besoin d'allure j'avais pour moi m8 gréant ouais bon c'est tout 53 000 dollars ah ouais euh bon on verra je vais je vais voir euh ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer ici on a euh le musée ah le musée on peut pas y aller je crois euh il est impossible de rentrer dans le musée la chambre d'un corps déverrouillé là ok euh ce que je pourrais faire c'est continuer euh les améliorations parce qu'apparemment j'ai réputation disponible euh réputation nécessaire pour acquérir l'amélioration 10 bah je vais essayer alors euh c'est quoi ça transaction dans un magasin bénéficier de 10% oui je vais prendre ça ah j'allais encore à 116 ah d'accord ouais ouais je vais essayer ça euh où est-ce que je suis ouais que c'est de suite de toute façon je vais pas le faire ça je fais ça en off euh ce que j'ai vu montrer euh je vais tout montrer à part euh l'extérieur aller à la cour donc je vais vous montrer ça et après on est une demi-heure c'est grave euh je vais vous montrer ça ça sera fini après pour le pour le pour le le premier le premier jeu quoi le premier la première vidéo euh voilà et si c'est un petit peu alors le temps de chargement voilà c'est un petit peu long c'est moins long que mes cartes mécaniques quand même mais c'est toujours pareil c'est un peu chiant c'est un truc de 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 chargement quoi alors alors dans cette zone le joueur peut garer des chars il peut garer des chars cette zone dispose de plus d'emplacement pour les chars que la zone de l'atelier on peut garer des chars euh ah oui c'est on gare des chars d'accord ah oui ok donc on peut garer des chars en attente dans la cour il y a aussi un tas de ferraille et un tas de poubelle voilà le joueur peut récupérer des pièces en cliquant dessus jusqu'à épuisement ouais j'ai vu j'ai regardé un peu oui c'est vrai euh donc ils disent que l'emplacement pour les chars que la zone de l'atelier ouais euh d'accord mais c'est où c'est ici la zone des chars oh c'est un peu pourri leur truc hein c'est long hein oh ouais alors donc il y a des zones on peut récupérer mais ça je vais faire un moins facile hein donc il y a rien ici euh par exemple euh bah il y a des déchets on peut qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on en fait les déchets ? ah 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 bon ah on a de l'argent c'est ça ? d'accord ça c'est quoi ? bon je pense que c'est voilà euh ici je suis sur les ici c'est les cailloux ici bon il y a pas partout donc on peut récupérer des déchets ça gagne l'argent bon ouais pourquoi pas déchets voyons j'ai 11 569 ah non c'est pas de l'argent c'est quoi qu'on gagne alors là ? par contre je sais pas ce que c'est le euh le 3 33 et 106 euh euh ouais je sais pas enfin ah c'est le bleu on gagne du bleu c'est quoi le bleu alors ? ouais je sais pas euh par contre euh alors bon je vais pas le faire hein euh j'ai vu qu'il y avait des chars aussi là alors par contre je sais pas où se trouvent les places quand même si c'est ici ou s'il faut acheter ou quoi ? alors c'est ce qu'on peut essayer les chars aussi il me semblait euh ouais là ici je pense qu'on peut essayer les chars pas de suite encore parce qu'on vient de commencer euh etc bah voilà mais je vais pas euh euh on a aussi des bah bah apparemment on peut mettre les chars ici à la tente quoi et on a des bouts de chars on peut récupérer je vais vous montrer ça enfin il y avait mais il y a plus ah d'accord voilà on peut récupérer des pièces hop là j'ai arrivé bloc de vision B euh par exemple je peux récupérer alors voyons si je fais ça euh euh on peut récupérer ils disent mais ah non comment on récupère hein ouais je sais pas on verra peut-être qu'on peut pas récupérer de suite ouais je sais pas euh j'ai vu qu'il y avait des chars là il y a plus maintenant bon c'est fait allez go euh ouais bon voilà bon on verra au fur et à mesure parce que j'ai pas trop compris par contre on va pas très vite hein je sais pas si un truc pour aller plus vite euh il y a trois trucs ici euh c'est quoi celui-là ? l'atelier de peinture aussi je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? euh le musée bon le musée je peux pas y aller il y a rien euh bon de toute façon je vais arrêter là hein euh euh et ici et ici l'atelier ouais et là c'est quoi ? l'atelier ah bon il y a deux ateliers ah bon il est impossible de rentrer dans l'atelier la chars ah bon euh euh il y a qu'un il y a qu'un d'accord bon il y a deux ateliers alors je sais pas euh c'est l'atelier de fabrication l'autre peut-être euh pour fabriquer des pièces ouais je sais pas euh donc voilà et on va arrêter là hein je vous ai montré un peu bon euh c'est un peu le principe j'essaierai de 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 voir euh je vais essayer de jouer un off et puis j'essaierai de faire une deuxième vidéo pour voir ce que ça donne pour essayer de nous en dire un peu plus euh voilà pour ceux qui euh pour ceux qui euh qui euh qui aiment les chars euh voilà il y a il y a pas mal il y a quelques chars voilà bon bon ça change c'est sympa voilà euh donc voilà et ben écoutez on va arrêter là donc on va se retrouver dans trois jours pour la deuxième vidéo je vais essayer de vous en montrer un peu plus je vais essayer d'avancer un peu dans le jeu je vais vous en montrer un peu plus et puis voilà quoi donc je vous dis donc bye bye à l'autre jour allez ciao